... Je voudrais partir d'un constat. Vous savez que quand vous faites vos courses, on vous souhaite bonnes fêtes de fin d'année. Et vous savez aussi, tout comme moi, que ces fêtes de fin d'année ne sont pas forcément source de réjouissance pour beaucoup d'entre nous. Et que ces fêtes de fin d'année sont plutôt source d'inquiétude en vue de ce qui va se passer en famille ce soir-là ou ce jour-là. Et c'est aussi source de souffrance le jour J. C'est-à-dire qu'il y a comme une contradiction, parfois dans nos familles, entre ce qui est censé se passer, c'est-à-dire accueillir le Christ, notre paix, et ce qui se passe effectivement dans nos familles. En d'autres termes, pour beaucoup d'entre nous, les réunions de famille ne sont pas faciles. Et j'ai presque envie de dire que pour la plupart d'entre nous, ces fêtes de famille ne sont pas forcément faciles, à différents degrés. Certes, il y a toutes les situations possibles entre celui qui ou celle qui n'a plus de famille ou qui est en rupture avec sa famille, et puis celui ou celle ou ceux d'entre nous qui, en famille, et bien comme on dit, ça se passe bien. Et bien entre les deux, vous avez à peu près toutes les situations. Parfois c'est le beau-père qui vous énerve, parfois c'est la belle-mère, parfois c'est la sœur, le frère, le beau-frère, la belle-sœur, le neveu, enfin, allez-y comme vous voulez. Et donc, en fait, on se rend compte que la paix n'est pas facile. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre, pour nous donner la paix. Alors voici le titre de mon homélie. Devenir, ou plutôt Dieu m'appelle à être maintenant artisan de paix. Et pour ça, je vais déployer trois points. Premièrement, pour être artisan de paix dans ma famille, il faut que j'apprenne à quitter ma famille. Je vais vous expliquer. Deuxièmement, c'est Dieu qui me donne la paix en son Fils. Et troisièmement, comment accueillir cette paix que Dieu me donne. Donc, premier point, Dieu m'appelle à quitter ma famille. Alors, peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu sur ce sujet. Quel est le verset le plus important de la Bible ? Quel est le verset le plus important de la Bible ? Genèse 2, si mes souvenirs sont bons, 24. Genèse 2, 24. Non, je regarde à gauche parce que lui, il sait. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme et ils ne feront plus qu'un. Ceci est la condition d'une vie réussie. L'homme quittera son père et sa mère. Certains d'entre nous ne se marient pas, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne doivent pas quitter papa et maman. Ce qui signifie que votre famille n'est plus votre famille. Ce qui signifie que quand vous avez quitté papa et maman, la famille élargie, c'est-à-dire la sœur, le frère, le beau-frère, la belle-sœur, les beaux-parents, etc. Ce ne sont plus votre famille. Votre famille, c'est, si vous êtes célibataire, vous en attente de famille et c'est cause de souffrance, oui. Et si vous êtes marié avec des enfants, ou quelle que soit votre situation matrimoniale, c'est là votre nouvelle famille. Ou plutôt, c'est ça votre famille. Votre famille n'est plus à 40 ans, votre famille ou à 50 ans, votre famille, ce n'est pas papa et maman. Ce n'est plus papa et maman. Donc cela signifie que pour véritablement vivre les fêtes de Noël, c'est de considérer que je ne retourne plus en famille. Ou plutôt que je retourne en famille, mais une famille qui n'est plus ma famille. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ce que je suis en train de vous dire vaut pour les enfants, qui eux-mêmes ont des enfants et qui retournent chez papa et maman, pépé et mémé. Mais ça vaut aussi pour pépé et mémé. Imaginez-vous, chers amis, là je parle aux grands-parents, que vos enfants sont partis. C'est ainsi que vous pouvez toujours vous plaindre de l'éducation de vos petits-enfants, mais c'est ainsi. Et ce n'est pas à vous de refaire l'éducation de vos petits-enfants derrière vos enfants. Parce que c'est une nouvelle famille et que vous devez garder cette juste distance par rapport à cette nouvelle famille. Oui, grands-parents, apprenez à ne plus avoir de famille. Oui, grands-parents, apprenez à voir vos enfants partir et à fonder leur propre famille. Cela étant dit, deuxième point, justement, puisque nos réunions de famille sont la réunion de plusieurs familles, forcément il y a des tensions. Chacun d'entre nous pourrait témoigner que, effectivement, l'éducation apportée à mes neveux et nièces n'est pas exactement l'éducation que moi je leur aurais apportée. On a tous des remarques à faire sur l'éducation de mon frangin, de ma frangine, de mon machin, de mon monsieur, d'accord ? Là encore, il y a une juste distance. Mais ce que je veux dire, c'est que cette paix que Dieu va nous donner le soir de Noël, cette paix, elle nous est donnée. « Au soir de Noël, les anges chanteront « Gloire à Dieu » au plus haut des cieux et « Paix » aux hommes sur la terre ». Ce qui signifie que le projet de Dieu pour le soir de Noël, c'est la paix. C'est la paix dans nos familles. C'est la paix dans nos réunions de famille. Et ça, c'est un projet de Dieu. Et vous voyez peut-être, avec votre expérience, que ce n'est pas si simple. Alors moi, je vais vous appeler ici à devenir, à choisir d'être maintenant, pour les 10 jours, les 15 jours qui nous restent, à être véritablement artisan de paix. Eh bien, sachez que la paix, c'est d'abord un projet de Dieu, et que cette paix, pardon, elle nous est donnée par Dieu. Nous avons, en d'autres termes, et c'est ce que va dire Jean-Baptiste, c'est ce que vous avez entendu dans l'Évangile, c'est-à-dire que nous, nous allons voir Jean-Baptiste et nous lui posons la question, comment nous préparer à Noël ? Comment nous préparer à recevoir cette paix que Dieu nous donne ? Comment nous rendre serviteurs de ce projet de Dieu qu'est la paix, dans ma famille, dans nos familles ? Eh bien, oui, la paix n'est pas à construire, c'est-à-dire que nos efforts, tous vos efforts, ne suffiront jamais pour avoir la paix dans vos familles. Parce que d'abord, la paix est donnée par Dieu. La paix est donnée par Dieu parce que la paix, c'est une personne, et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Ce qui signifie que me préparer à la paix, dès maintenant, c'est encore une fois et toujours cultiver mon amitié et mon intimité avec le Seigneur Jésus. Ça commence par ça. Parce que c'est ainsi que vos cœurs seront dans la paix et que vous pourrez être artisans de paix. Apprenez à recevoir le Christ dès maintenant. Apprenez à vous unir au Christ dès maintenant. Donc, j'en viens maintenant à comment, concrètement, accueillir la paix. Comment accueillir la paix dans nos familles ? Première condition, quitter ma famille. Deuxième condition, recevoir la paix du Christ. Et donc, maintenant, comment est-ce que je vais accueillir cette paix que Dieu me donne ? L'évangile que vous avez entendu aujourd'hui. Vous avez donc un gars qui est dans le désert et qui baptise. Et qui baptise en vue de quelque chose. Qui prépare le peuple en vue de quelque chose. Il annonce un Messie. Mettez-vous à la place des gens. Alors, à l'époque, il y avait des publicains. Il nous a dit des publicains, des soldats et toute une foule. Et qui pose une simple question à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire ? Eh bien, moi, je vous invite spirituellement à vous mettre dans cette situation pour avoir la paix dans ma famille. Pour avoir la paix de Dieu dans ma famille, dans nos familles. Jean-Baptiste, que dois-je faire ? Jean-Baptiste va vous donner une réponse. Jean-Baptiste a donné déjà des réponses aux gens qui viennent le voir. Eh bien, si vous relisez les réponses que Jean-Baptiste donne. Jean-Baptiste ne fait que rappeler des choses de bon sens. Il dit à un soldat, contente-toi de ta solde. C'est-à-dire qu'il rappelle aux gens la justice. C'est ça le travail de Jean-Baptiste. Il dit, vous voulez préparer l'avenue du Christ ? Commencez par être juste. Avec vous-même et avec les autres. Alors moi, j'ai fait ce petit exercice. Je me suis mis devant Jean-Baptiste et je me suis mis comme quelqu'un qui vient le voir. Et qui lui dit, Jean-Baptiste, que dois-je faire pour que la paix règne dans ma famille ? Alors j'ai imaginé cette réponse que je vous suggère. « Soyez bienveillants avec tous et mettez-vous au service du bien de tous. » Soyez bienveillants avec tous et mettez-vous au service du bien de tous. Alors comment être bienveillant avec tous ? Comment est-ce que je peux, à l'appel du Christ, être bienveillant avec tous les membres de ma famille ? Tous ceux que je vais retrouver pendant ces jours de fête. D'abord, il faut savoir que la bienveillance se choisit. Comment est-ce que je peux choisir la bienveillance ? Vous savez ce que c'est que la bienveillance ? C'est de voir les autres comme des gens bien. C'est d'avoir un regard de bonté sur les personnes. Eh bien, frères et sœurs, la première condition, mais vous la connaissez pour être bienveillant, c'est de ne pas critiquer. Vous savez cet exercice ? Quand on rentre dans la voiture, on va à la réunion de famille. « Ah oui, il y aura machin ? » « Ah oui, d'accord, il a trouvé du boulot ? » « Non, toujours pas, mais quel feignant ! » Ou alors en retour, les portes à peine fermées. Vous savez, on a à peine passé le portail de la propriété qu'on est là. « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien de partir ! » « Et l'autre là, qui nous racontait encore son boulot, il n'écoute personne, etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas forcément dans ces termes-là, évidemment. C'est parfois plus poli. Puis parfois, on a l'impression de partager, vous savez, pour faire grandir. Et on ne fait grandir personne. Donc cela signifie qu'avoir un regard de bienveillance, c'est de renoncer à toute critique. Vous n'en pouvez plus au bout des trois jours en famille. Mais mettez un CD de louanges dans la bagnole. Rendez grâce à Dieu. Vous voyez ? Et puis un jour, vous trouverez le moyen de vider votre sac. Mais pas, vous savez, à chaud. Mais pas avec votre conjoint. En plus, avec vos enfants qui écoutent derrière. Parfois. Donc je renonce à toute critique. Et je renonce à tout jugement. En fait, derrière, c'est de renoncer à tout jugement. La deuxième chose, et ça j'en ai un peu parlé, c'est de savoir tenir sa place. Vous n'êtes pas le correcteur, le confesseur des membres de votre famille. Vous n'êtes pas le curé. Et encore, si vous saviez, vous n'êtes pas le curé des membres de votre famille. On a toujours envie, vous savez, des choses qui nous gênent, on a envie de corriger comme ça. Et parfois, ça fait plus de mal que de bien. Savoir tenir sa place. Savoir être silencieux. Il paraît que ma grand-mère a dit un jour à ma maman, ma grand-mère, donc la maman de mon papa, a dit à ma maman, donc sa belle-fille, être belle-mère, c'est apprendre à se taire. C'est beau. Être belle-mère, c'est apprendre à se taire. Voilà. Autre chose, il faut savoir honorer son père et sa mère. Mais pour cela, et je l'ai dit, la première condition, c'est de savoir les quitter. Mais savoir les honorer. Savoir les honorer à condition de les avoir quittés. Ils ne sont que vos parents. Ils ne sont plus papa et maman, vous savez, dans une relation d'ado ou d'enfant. L'autre chose, c'est de décider de pardonner. Ça, je vous y invite. Et je vais vous y inviter à la fin de cette hominie. De décider de pardonner à ceux qui, au sein de vos familles, vous ont fait du mal. Parfois, ce sont des choses graves. Parfois, ce sont simplement des petites blessures qui, au bout d'un moment, s'accumulent et on est rempli d'amertume. Voilà. N'oubliez jamais que la réconciliation n'est pas la résolution. Ça veut dire que je peux m'être réconcilié, décider à me réconcilier avec une personne sans toutefois avoir tout résolu. Le deuxième point que je vous ai donné, c'est se mettre au service du bien de tous. Quand je suis dans une réunion de famille, il faut que je renonce parfois à mon petit confort, à mon bien particulier, pour me mettre au service du bien de tous. Ce qui compte, c'est le bien de la communion, le bien du groupe dans son entier. Et souvent, malheureusement, c'est souvent notre égocentrisme, plus que les autres, qui sont le principal obstacle à ce travail. Pour être au service du bien de tous, je vous invite aussi à soigner vos cadeaux. Quand vous faites des cadeaux, soignez-les. Voilà. Et enfin, j'accepte d'avoir une famille imparfaite. Aucune famille n'est parfaite. En conclusion, Jésus est notre paix. Il veut donner la paix à moi et à ma famille. Pour cela, il me demande de m'engager pour la paix dans ma famille. Est-ce que je veux travailler à la paix au sein de ma famille ? Suis-je prêt, pour cela, à enterrer la hache de guerre ? Suis-je prêt à demander à Dieu la grâce de pardonner, de supporter ? Alors, je vous propose deux engagements. Vous en choisissez un. Le premier engagement, et vous avez des petits feuilles, des petits rondes couleurs. C'est d'écrire une personne de votre famille, avec qui, comme on dit, on a plus de mal, et vous décidez de prier pour elle, d'ici Noël. Une personne que vous allez retrouver, une personne de votre famille, avec qui vous avez le plus de mal, ça arrive. Il n'y a pas de honte. C'est comme ça, pour laquelle vous allez prier pendant dix jours. Et si c'est idyllique dans votre famille, et vous ne trouvez pas de personne pour qui prier, et bien peut-être de prier pour une amie, un ami, pour lequel vous savez que c'est difficile en famille. Vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui vous a témoigné un jour des difficultés qu'il pouvait avoir à se retrouver en famille. Donc, priez pour une personne. Priez pour une personne. Que vous pouvez écrire, et vous écrivez le prénom, et le petit rond de couleur, vous le pliez, et puis vous ferez l'exercice qu'on a fait il y a quinze jours, vous le mettrez dans le panier de quête. D'accord ? Le prénom d'une personne pour qui vous allez prier pendant quinze jours, jusqu'à Noël. Et si c'est vraiment idyllique, et vous n'avez personne pour qui prier, et que les conditions vous le permettent, moi je vous invite, le soir de Noël ou le jour de Noël, à inviter une personne seule. Ça va ? Alors, je vais maintenant, parce que les enfants ont travaillé le même thème que nous, donc je vais maintenant les appeler, donc les trois, six ans, et donc je vais appeler, dans la famille, j'appelle le F. F comme force, foi, fabuleux, fidélité, fête, foyer. Alors, il faut qu'ils comprennent. Ensuite, j'appelle le A comme amour, attention, apprentissage, accompagner, autorité, arc-en-ciel, amène, aide. Après le A, j'appelle le M. M comme merveille, maman, merci, maison, mari. J'appelle ensuite le I comme implication, infini, intelligence, immense, invitation, indispensable. J'appelle ensuite le L comme lumière, loyauté, lié. Liberté. Et ensuite, le E comme écoute, échange, entraide, espoir, éternel. Donc, tous ensemble, nous nous mettons au service de la paix dans la famille, et nous demandons au Seigneur, pour Noël, de nous donner la paix, de nous donner la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles. Et ils vont faire ce qu'on appelle un tifo, j'ai découvert le nom récemment, ce que c'est qu'un tifo, qui vont soulever leurs lettres, pour que vous voyez bien le mot famille. C'est bon, merci les enfants. Merci. 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 Merci.